Normalement un pays propose un ambassadeur à l'autre pays, l'autre pays doit l'accepter, il vient émettre des réserves. Une fois l'acceptation est formulée, l'ambassadeur arrive dans le pays et attend que le président de la République, ou le président du Parlement, ou le Premier ministre, le convoque pour lui donner son accréditation. Tout ça n'a pas eu lieu, la France a nommé un ambassadeur au Tunisie comme elle nomme un préfet dans n'importe quel département, dans n'importe quelle région. Donc ils n'ont pas respecté la Tunisie en tant que pays. La deuxième raison c'est que cet imbécile d'ambassadeur qui s'appelle Boris Boyon, c'est quelqu'un qui était en Irak, il a oeuvré, il a travaillé pour la déstabilisation de l'Irak, c'est quelqu'un qui était pour la guerre en Irak, c'est quelqu'un qui est contre la nation arabo-musulmane. Voilà les deux raisons pour lesquelles on veut que cet imbécile dégage. Pour que cet imbécile dégage, d'accord, bravo. Donc, juste une question, nous on a peur de cet ambassadeur-là, qu'est-ce qu'on attend de la France exactement ? On attend de la France à ce qu'elle assume ses responsabilités, la France est un pays ami avec lequel nous sommes liés depuis plusieurs milliers d'années, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord ? Il faut savoir qu'Aaron Rachid, il conversait déjà avec Charlemagne il y a plus d'une millière d'années maintenant, on veut qu'il y ait entre nous une relation saine et dans le respect des deux parties. Mais juste, vous savez que Sarkozy m'en avantage le problème de sécurité des islamistes, donc c'est pour cela qu'il a envoyé peut-être cet ambassadeur. Non, mais Sarkozy, c'est quelqu'un qui travaille pour les intérêts d'une partie bien déterminée que je n'ai pas envie de nommer ici. Sarkozy, c'est quelqu'un qui est incompétent, il n'a pas été en capacité de résoudre le problème de son pays, de la France qui est mon pays aussi, et il essaye de s'immiscer dans les affaires de la Tunisie, de la gérer à sa façon, et tout ce qu'il peut faire, c'est de la foutre dans la merde. Il a foutu la France dans la merde, depuis qu'il a pris la présidence, et il essaie de foutre la Tunisie dans la merde parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Donc le rendez-vous demain, c'est... Rendez-vous demain à 15h devant l'ambassade de France, pour demander, exiger le départ de Boris Boyon. On ne veut pas de ce... de ce... de ce... de ce... de ce... de ce... de ce chapitre-là. Voilà.